Vous valez bien plus que vous ne le pensez. C'est autour de ce thème que j'aimerais m'entretenir avec vous. La valeur. Quelle est la valeur que nous avons ? Il y a d'abord peut-être la valeur que les autres peuvent nous donner. Aujourd'hui, dans la société, souvent la valeur de quelqu'un dépend de sa position, dépend de ses compétences, de sa façon de faire, de son statut social ou encore de son avoir. Mais lorsque ces choses, peut-être subitement, vont se stopper, vont se réduire, vont se briser, vont s'arrêter, eh bien la valeur d'une personne peut tout à coup dévaluer comme la bourse d'un couple. Elle peut faire un crash boursier et la valeur de quelqu'un qui dépendait de ces choses-là, peut devenir peu de choses. Les récits nous sont connus suffisamment pour qu'on puisse en tenir à cela. Il y a aussi la valeur que nous nous donnons nous-mêmes. Il y a des personnes qui ont une très bonne estime d'eux-mêmes, ils sont bien dans leur peau, ils savent qu'ils ont une valeur parce qu'ils ont des gens autour d'eux qui les aiment, ils s'acceptent eux-mêmes, ils sont bien avec eux-mêmes, ils sont en paix avec eux-mêmes, mais ils sont bien dans la vie et ils savent qu'ils ont de la valeur parce que c'est inscrit dans leur identité. Par contre, il y a d'autres personnes qui souffrent justement de cette dévaluation continuelle, ils se dénigrent continuellement, ils ne voient que leurs défauts, leurs limites, ils voient leurs faiblesses en permanence. Et avec cela, eh bien ils sont malheureux, ils n'arrivent pas à s'accepter ni à s'aimer eux-mêmes. Pourtant Jésus a bien dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est juste d'apprendre à s'aimer soi-même et Dieu voudrait nous dire, et il nous le dit de toutes sortes de manières, de toutes sortes de manières, que nous sommes une créature précieuse, que nous sommes une créature voulue de Dieu, nous sommes désirés par lui, nous sommes aimés de toute éternité, que nous sommes sortis de sa pensée, de sa volonté et que nous avons une place dans ce monde. Et le psalmiste dira encore dans le psaume 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Il regarde la lune, les étoiles, etc. Il se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu s'intéresse à moi, qui suis qu'un grain de poussière dans l'univers, je suis quantité négligeable. Et pourtant, pourtant, je semble faire partie de ses priorités. Je suis dans ses tendres soins, je suis au centre de son attention, je suis une priorité pour lui, je suis une VIP, une personnalité particulièrement importante et prioritaire. Mais je voudrais vous dire, et c'est la pensée centrale de ce que je développe avec vous, c'est qu'il y a un lieu, il y a un endroit où réellement il y a une révélation spéciale de votre valeur. Souvenez-vous, en regardant ce lieu-là, en regardant cet endroit précis, vous allez retrouver votre véritable valeur aux yeux de Dieu et à vos yeux, à vous. Un homme est en train de monter une colline, chargé d'une poutre, d'un fardeau. Lorsque nous le regardons de plus près, il est défiguré par la souffrance. Il saigne de partout, il a reçu des blessures, des coups. Que s'est-il passé pour qu'il en soit là ? Il gravit cette colline et nous le voyons arriver au sommet, entouré d'une foule qui hurle, qui crie. Il y a des soldats qui mettent en place une croix. Cet homme est déshabillé, il est mis sur cette croix, on lui plante des clous dans ses mains et ses pieds et on dresse cette croix. À côté de lui, deux brigands dont l'un va dire, « Sauve-nous et sauve-toi toi-même ». Mais voyez-vous, le Fils de Dieu, car il s'agit de lui, le Fils de Dieu pur, saint et parfait, Dieu devenu chair, ne pouvait pas se sauver lui-même et en même temps sauver l'humanité. Soit il se sauvait, il se libérait de ce qui se passait et le monde restait perdu. Ou alors il restait sous cette croix, il allait boire la coupe jusqu'au bout, il allait passer par la mort injuste qu'on lui infligeait, quoi qu'il a dit, je donne ma vie, personne ne me l'apprend. Et il restait sur cette croix et il sauvait le monde. Il va rester sur cette croix, il va mourir sur cette croix de Golgotha, sur ce mont du calvaire. Et sur ce mont du calvaire, ce lieu va devenir le lieu de la révélation de votre valeur, de ma valeur, parce que Jésus a pensé à moi, il a porté mes fautes, mon péché, mon mal-être, ma souffrance, mes douleurs. Regardez ce que dit le texte dans Esaïe au chapitre 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais, mais, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Golgotha, le mont du calvaire, est bel et bien le lieu de la révélation de votre valeur infinie, car Dieu a jugé nécessaire de donner son Fils unique et bien-aimé. Il a quitté le ciel de gloire pour venir sur la terre, pour me sauver, pour vous sauver. C'est pourquoi c'est bel et bien la preuve que nous avons une valeur extraordinaire et éternelle. La Bible dit encore dans l'Apocalypse au chapitre 3, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Eh bien, ce texte montre ce désir d'intimité que Dieu voudrait, parce que vous êtes une personne prioritaire, une personne qui a une valeur infinie pour lui et il désire avoir une communion avec vous. Laissez-vous donc sauver par lui. Réalisez votre valeur à cause de Jésus sur la croix du calvaire, à cause de son salut extraordinaire. Vous avez une valeur infinie. Et ensuite, entrez en contact avec lui. Invitez-le pour être dans votre maison, dans votre cœur, et le bonheur vous sourira. Vous pourrez aimer votre prochain comme vous-même. Vous serez bien dans votre peau, vous serez en paix, vous serez en harmonie, vous serez en réconciliation avec votre Créateur qui déjà vous avait donné cette valeur. Maintenant, cette valeur est augmentée. Il y a une plus-value infinie à cause de ce lieu où Jésus révèle votre valeur. Oui, vous valez bien plus que vous ne l'avez pensé. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada